Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 8 stratégies, 8 moyens pour faire connaître votre marque. C'est parti ! Stratégie numéro 1, développer sa présence sur les réseaux sociaux et créer une communauté. Je commence par celle-ci parce que, vous allez voir, je vais en présenter d'autres par la suite. Les autres, c'est un petit peu, au cas par cas, vous pourrez choisir de les utiliser pour votre marque ou non. Mais en l'occurrence, dans le cas de cette première, vous ne pouvez pas y couper, c'est obligé. Aujourd'hui, en 2021 et dans les années à venir, une marque ne pourra pas se passer de développer sa présence sur les réseaux sociaux et de créer une communauté. Donc c'est par là que je commence. Alors pour ce faire, il va falloir sélectionner un ou plusieurs réseaux sociaux. Il va falloir trouver du type de contenu à exploiter et poster régulièrement, de manière à engager votre audience et inciter à commenter et à liker. En fait, en faisant ça, vous allez tout simplement, comme je le disais, créer une communauté, une communauté de personnes qui va faire que votre marque va avoir de la valeur. Alors en fait, comme je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, la valeur d'une marque, c'est d'une part son identité, ce qu'elle est, et d'autre part la communauté. La communauté qui est capable d'engranger, qui est capable d'accumuler, qui est capable de fidéliser. Donc c'est hyper important de développer sa présence sur les réseaux sociaux le plus tôt possible. Donc au travers d'Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube. Il y a plein de réseaux sur lesquels vous pouvez le faire. Évidemment, il y a des réseaux sur lesquels c'est plus simple d'acquérir une communauté. Je pense par exemple à TikTok, qui aujourd'hui permet d'avoir une portée naturelle qui est assez importante et donc qui permet de créer une communauté assez rapidement. Après sur TikTok, ce n'est pas forcément là où on aura la communauté la plus engagée. Voilà, à l'inverse, Instagram, qui je pense encore aujourd'hui reste une excellente solution pour créer une communauté. C'est beaucoup plus bouché, beaucoup plus complexe d'acquérir des vues, d'acquérir des abonnés, d'acquérir des likes. Donc pour ce faire, comme je le disais, poster régulièrement, trouver du contenu original à exploiter, à créer en fait, un angle d'approche différent de ce que font vos concurrents. Essayez par exemple de montrer un petit peu le backstage, les coulisses de votre marque, la production textile, la conception de logos, de design, ce genre de choses. Et puis ensuite, bah vous de jouer. Deuxième stratégie, celle-là vous la voyez sûrement passer souvent sur les réseaux sociaux, c'est de créer des concours. Alors pourquoi créer des concours ? Tout simplement parce qu'en fait, en mettant en jeu des gains, vous allez inciter vos abonnés à partager en masse pour acquérir de nouveaux abonnés. Alors comment ça fonctionne ? Vous pouvez faire un truc très simple. Vous faites un concours où vous proposez aux gens de participer et de gagner en échange de leur participation, potentiellement, des cadeaux de votre marque. Par exemple, si vous faites des t-shirts, pourquoi pas des t-shirts, des suites, des hoodies, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le lot que vous voulez, vous pouvez même mettre des lots qui n'ont rien à voir avec votre marque. Mais dans un souci de cohérence, je vous conseille quand même de mettre en jeu des lots de votre marque, c'est quand même mieux. Voilà, donc en fait l'idée c'est tout simplement que vous allez faire un concours et vous allez demander aux personnes de riposter le post du concours sur leur réseau à eux, de le mettre en story si c'est un sur Instagram par exemple, de le partager. Vous pouvez leur demander d'identifier des amis à eux dans les commentaires, de liker bien évidemment et de s'abonner. Voilà, et en faisant ça, vous allez acquérir des nouveaux abonnés qui vont arriver, qui vont découvrir votre marque et qui vont peut-être être fidélisés à votre marque, potentiellement des futurs clients. Ensuite, ça sera à vous, en suivant la publication d'un concours, d'être capable de créer du contenu qui va intéresser vos nouveaux abonnés pour éviter qu'ils arrivent et qu'ils partent aussitôt. Alors je veux juste quand même vous faire une petite remarque, attention avec les concours, ne pas en organiser trop souvent non plus, ça peut vous desservir parce qu'en fait vous pouvez vous retrouver avec une communauté de profiteurs, entre guillemets, ou de faux abonnés. Alors c'est pas du tout un terme péjoratif, mais seulement en fait, il faut bien les comprendre, c'est que si vous organisez trop souvent des concours, les gens vont être là par intérêt en fait, parce qu'ils vont vouloir gagner en permanence les lots que vous mettez en jeu. Et du coup, ce ne seront pas des vrais abonnés à engager, des potentiels clients qui pourraient acheter sur votre site, qui pourraient être clients de votre marque. Donc attention quand même avec les concours, n'en organisez pas trop souvent, ou alors si vous le faites, il faut essayer de trouver des excuses pour le faire. Vous pouvez trouver n'importe quoi comme excuse au final. Essayez à chaque fois de légitimer la présence du concours, que ce soit pour les 1 an de la marque, les 2 ans, ou alors pour, je sais pas moi, pour Noël, ou alors pour la rentrée scolaire. Vous avez plein de possibilités, ou même un événement, par exemple un événement sportif, quelque chose qui se passe et qui est en relation avec un peu la niche de votre marque. Troisième point, vous avez déjà forcément vu ça aussi, c'est faire du placement d'influence. En gros, c'est de payer un influenceur, de lui envoyer vos articles pour qu'il le présente. Ça peut être un influenceur sur YouTube, ça peut être un influenceur sur TikTok, sur Instagram, ça peut être sur n'importe quel réseau, ça peut être aussi également IRL, en fait, si vous voulez, dans la vie de tous les jours. Donc une personne qui va porter votre t-shirt à une star, une célébrité, alors sans parler de star, mais en tout cas une personne qui a l'influence dans son domaine, un domaine qui est en relation avec votre niche, donc la niche de votre marque, et qui donc, en fait, en se présentant sur les réseaux, sur les médias, tout ça, avec votre produit, ça va inciter les gens à vouloir vous rejoindre, vous rejoindre votre marque, et à potentiellement acheter le produit. Donc pour ça, je vous conseille de bien choisir votre influenceur, de bien regarder le prix et de négocier avec lui. Attention, il y a des fois, ça peut être tentant de faire des partenariats avec certains influenceurs qui ont une grosse influence, entre guillemets, et en fait, ça sera pas du tout le cas, ça sera pas très rentable. Donc il faut toujours chiffrer ce que vous allez payer et chiffrer ce que ça peut vous rapporter. Donc voilà pour le placement d'influence. Quatrième stratégie qui est souvent délaissée et qui pourtant peut être très très puissante, c'est le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO, au travers du blogging. Alors je m'explique, en fait, quand vous créez un site, vous créez un site web, il est référencé sur Google. Et en fait, pour augmenter ce référencement, pour faire en sorte que votre site soit plus facilement repéré par les personnes qui tapent certains mots-clés sur les moteurs de recherche, vous pouvez faire un blog qui vise précisément des requêtes, donc des mots-clés, pour faire en sorte que quand les personnes tapent ces mots-clés-là, ils arrivent sur votre article de blog et que de fil en aiguille, en fait, vu qu'ils arrivent sur votre blog relié à votre boutique en ligne, ils arrivent en fait tout simplement sur votre site de vente qui vous permettra ensuite de leur vendre vos produits. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait insérer dans l'article de blog des images produits à droite à gauche de vos produits à vous avec des liens de redirection. Donc voilà, alors attention, le blogging, encore une fois, il faut que ce soit pertinent. Si vous faites, par exemple, je ne sais pas moi, une marque qui est en relation avec le foot, vous pouvez faire, par exemple, des articles top 5 des meilleurs joueurs de foot de cette année, par exemple, ou alors top 5 des meilleures actions de l'année en foot. Vous avez plein de possibilités, vous pouvez faire plein de choses. Alors, comme je vous ai dit, les tops, ça marche bien. Franchement, n'hésitez pas à faire des tops. C'est bien référencé sur Google, mais même des choses, des sujets un peu plus pratiques. Je ne sais pas moi, si vous avez une marque de vêtements qui cible, par exemple, les gens qui aiment le jardinage, je ne sais pas, ça peut être une possibilité. Vous pouvez faire un article qui précise une technique de jardinage, comment planter telle ou telle chose, comment cultiver telle ou telle chose. Franchement, tout est possible avec le blogging, à partir du moment où c'est pertinent, que c'est bien rédigé. Si vous voulez plus d'infos sur le blogging, enfin en tout cas sur le référencement naturel, je vous encourage à aller voir des vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet. Moi, ce n'est pas forcément ma spécialité, ou alors tout simplement aller voir des sites web qui en parlent, et voilà. Cinquième stratégie, c'est Facebook Ads, et par extension Instagram Ads, étant donné que Instagram appartient à Facebook, en fait c'est quoi ? C'est tout simplement quelque chose que vous avez forcément déjà vu, encore une fois. Donc vous voyez que les stratégies, c'est souvent des choses qu'on connaît déjà, seulement il faut avoir l'idée de les utiliser quand même. Alors Facebook Ads, en fait, c'est tout simplement les publicités que vous voyez sur votre fil Instagram ou Facebook, quand vous scrollez en fait. Et parfois, ça vous est sûrement déjà arrivé de cliquer dessus, d'arriver sur un site et de découvrir un petit peu ce que c'est. Et peut-être, qui sait ? Peut-être que vous avez déjà été visé par une marque qui a fait la promotion sur Instagram et sur Facebook de cette manière, et que vous avez commandé. Voilà. Et bien en fait, c'est exactement l'idée. L'idée, c'est de reposcrire cette chose-là. Et vous avez un panel, en fait, sur Facebook Ads, qui vous permet de créer une publicité et de cibler des personnes par intérêt. Par exemple, si je reprends l'exemple du foot, et que vous avez une marque de vêtements qui cible les gens qui aiment le foot, vous pouvez cibler comme intérêt les personnes sur Facebook qui aiment le foot, qui sont abonnées, par exemple, à telle ou telle page de foot. Et en fait, vous pouvez faire la même chose sur Instagram, via le même panel, en fait, tout simplement, vu que Instagram et Facebook sont reliés. Voilà. Alors ça nécessite quand même d'être un minimum formé sur Facebook et Instagram Ads, parce que c'est assez technique, et c'est de l'argent qui peut vite partir. Donc je vous encourage à vous diriger vers cette option si ça vous intéresse, et à surtout bien vous informer avant de vous lancer. Stratégie numéro 6, être présent sur les événements. Alors les événements, ça peut être des événements de toutes sortes. On sait qu'il existe des événements en relation directement avec les marques de vêtements. Vous avez des salons, entre guillemets, de marques de vêtements. Donc ça peut être une bonne option d'être présent sur ce genre d'événements. Mais aussi, tout simplement, si vous avez, par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple du foot. Si vous avez une convention autour du foot, pourquoi pas être présent avec un stand pour votre marque de vêtements ? Bon, moi, je prends souvent l'exemple du sport parce que je connais un petit peu, mais... Alors pas le foot en particulier, mais c'est valable pour tout, en fait. Essayez de vous rapprocher d'événements et d'être, entre guillemets, sponsor de l'événement ou d'avoir un stand sur l'événement pour avoir de la visibilité par des personnes qui sont directement intéressées par votre thématique. Stratégie numéro 7, surfer sur une tendance. Alors, c'est un petit peu vrai que dit comme ça, mais je vais vous expliquer. En fait, l'idée, c'est quand vous avez des phénomènes qui sont en train de se créer via les réseaux sociaux notamment, vous pouvez surfer dessus en faisant des posts qui vont alimenter un petit peu cette tendance et carrément, pourquoi pas, des produits qui vont reprendre un petit peu les codes de cette tendance. Par exemple, là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il y a un truc qui fait du bruit de fou, c'est la série Squid Game qui est sortie sur Netflix. Pourquoi pas faire quelque chose qui peut reprendre un petit peu les codes de cette série pour acquérir de l'audience. Vous pouvez, par exemple, organiser des posts qui reprennent le principe des jeux dans Squid Game. Vous pouvez faire, pourquoi pas, un t-shirt qui reprend des éléments iconiques de Squid Game. Alors, attention au copyright, surtout. On ne vient pas marquer Squid Game sur le t-shirt ou reprendre des photos des personnages ou ce genre de choses. Non, il faut être beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être quelque chose d'autre, mais à vous de réfléchir. Là, c'est un exemple que je vous donne. Mais ça peut être très, très, très puissant de surfer sur une tendance. Il y a des marques qui ont explosé grâce à ça. Donc, gardez toujours ça dans un coin de votre tête. Et enfin, stratégie numéro 8, qui est la dernière de cette vidéo. Interagir avec ses concurrents ou des marques complémentaires. Alors, je m'explique. En fait, sur les réseaux sociaux, vous avez un petit peu tout le monde qui interagit les uns avec les autres. Et vous avez notamment des marques qui vont être des marques concurrentes ou alors complémentaires. Alors, les marques concurrentes, c'est des marques qui ont la même activité que vous et qui visent la même niche. En fait, ils vendent la même chose, grosso modo, aux mêmes personnes. Ça, ce sont des concurrents. Maintenant, vous allez aussi avoir des marques qui sont complémentaires. C'est-à-dire que soit elles vendent la même chose, mais pas aux mêmes personnes. Soit elles vendent aux mêmes personnes, mais pas les mêmes choses. L'idéal, c'est s'ils vendent aux mêmes personnes, mais pas les mêmes choses. Parce que du coup, vous ciblez le même type de personnes. Mais du coup, vous n'êtes pas vraiment concurrent. Donc, vous êtes grosso modo complémentaires. Alors, pourquoi pas essayer d'interagir avec ces marques-là complémentaires. Voilà, vous leur dites sur les réseaux sociaux, voilà, on a grosso modo la même audience. Pourquoi pas faire un partenariat pour... Vous nous renvoie du trafic, vous nous renvoyez du trafic. Voilà, donc essayez d'interagir avec eux. Même des concurrents, parfois, ça peut se faire, pourquoi pas. Et également, n'hésitez pas à commenter leur post. Ça, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui ne le font pas, qui ne sont pas au courant de ce petit hack. Mais en réalité, vous pouvez poster, être engagé en dessous des publications de vos concurrents. Et du coup, il y a des gens, vous savez, on a tous cette tendance-là à regarder les commentaires sur les posts Instagram et encore plus sur les vidéos YouTube. Et dès qu'on voit un pseudo un petit peu, genre, qui fait un peu nom de marque ou quoi, je ne sais pas si ça vous le fait, mais il y a beaucoup de gens. Et moi, le premier, je vais cliquer et je vais aller voir ce que c'est. Parce que je me dis, tiens, quel est ce compte qui a posté, qui a mis un commentaire. Donc, les gens vont cliquer et comme ça, de fil en aiguille, ils vont découvrir votre marque. Alors, si vous faites ça sur une ou deux ou trois posts, bon, ça n'aura pas de gros impact. Mais si vous prenez cette habitude toutes les semaines de commenter un certain nombre de posts, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou que sais-je, sur n'importe quel réseau, vous allez petit à petit acquérir des personnes qui vont vous découvrir grâce à ça. Et si vous ciblez bien vos concurrents et les marques complémentaires avec lesquelles vous allez interagir sous les posts, naturellement, vous allez attirer des personnes qui sont intéressées par ce que vous vendez, par la thématique dans laquelle vous exercez. Voilà pour cette vidéo rapide sur les huit stratégies pour faire connaître sa marque de vêtements. Évidemment, il en existe plein d'autres. Je ne peux pas tous les lister dans cette vidéo. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une partie d'eux. En attendant, si la création de marque, ça vous intéresse, j'ai deux autres vidéos, enfin, entre autres, mais j'ai deux autres vidéos qui vont fortement vous intéresser. C'est comment créer sa marque, entre guillemets, un petit peu un guide. Et une deuxième vidéo qui s'appelle les 13 étapes pour créer sa marque. Je vous mets donc les deux miniatures ici, les liens en description. Ça va probablement vous être fort utile. Si le graphisme vous intéresse, encore une fois, vous avez du contenu graphique sur ma chaîne. Et je vous propose aussi de découvrir le pack du designer de marque, qui est un pack que j'ai créé. En fait, qui regroupe tout un tas de ressources, que ce soit des templates de logos, des templates de posts pour les réseaux sociaux, des icônes, des textures, tout plein de choses. Il a été mis à jour récemment. Il est au prix de 19€, c'est ridicule par rapport à ce qu'il y a dedans. Franchement, ça peut vous permettre vraiment de commencer à mettre le pied dans le milieu du graphisme avec des ressources intéressantes. Donc si ça vous intéresse, prenez de l'aller en description. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, tout simplement parce que je vais sortir d'autres vidéos dans le même style. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.